Bonjour Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP. Je vais vous parler aujourd'hui d'une fonctionnalité Autotask vous permettant de facturer des frais kilométriques ou des frais selon des zones géographiques. Pour mettre en oeuvre cette fonctionnalité, il vous faut réaliser quelques éléments de configuration. Le premier consiste à mettre à jour le formulaire de vos sociétés en utilisant un champ bien particulier qui s'appelle le Round Trip Distance en kilomètres, donc typiquement ici j'ai saisi 65 km de distance entre mon siège social et la société bilab. Ensuite nous allons configurer quelques éléments au niveau de l'administration Autotask. Tout d'abord dans le menu Finance, Billing Code, Matérioles, vous avez ici une charge générique qui s'appelle frais kilométriques de déplacement que j'ai configuré ainsi en mettant le prix au kilomètre, mais surtout en cochant la petite option qui s'appelle Available as a Quick Charge et nous verrons tout à l'heure son importance au niveau de la saisie des frais kilométriques dans l'entrée de temps. Dernier point de configuration, il s'agit d'aller modifier les system settings Autotask. Dans le menu Service Desk, vous avez une option qui s'appelle Mile Age, Kilometer Age Default qui est activée ici et que vous pouvez configurer en cliquant sur le lien et en choisissant votre charge générique, material code configuré préalablement en cliquant sur la petite enveloppe qui est ici. Vous sauvegardez et vous serez obligé de sauvegarder vos system settings, de vous déloguer et vous reloguer pour ensuite mettre en oeuvre la nouvelle fonctionnalité. Rentrons maintenant dans un cas pratique. Je suis sur un ticket déclaré au niveau de mon centre de service pour un problème d'impression. Un premier diagnostic m'a indiqué la nécessité d'intervenir sur site. Je vais donc en tant que technicien sur site saisir mon entrée de temps. Admettons une heure. Et c'est au niveau de l'entrée de temps dans un menu qui s'appelle Add Charge que vous allez affecter les frais kilométriques associés à votre déplacement. Pour cela vous allez choisir les charges génériques qui sont disponibles en tant que Quick Charge, notamment celle qui s'appelle frais kilométriques de déplacement. Vous retrouvez en termes de quantité le Round Trip Distance, les 65 kilomètres que nous avons configuré sur le formulaire de la société Bilab. A 50 centimes du kilomètre, nous pourrons facturer 32,50 euros de frais de déplacement. Vous retrouvez dans le ticket Charge and Expense. Alors en ce qui me concerne j'en ai deux puisque j'ai fait deux tests successifs. Mais vous retrouvez ici notre dernière charge configurée à 32,50 euros. Et vous retrouverez bien entendu dans l'Approve and Post au niveau Charge, votre charge de frais de déplacement à 32,50 euros. Alors vous pouvez utiliser cette même méthode non pas pour facturer des frais de déplacement kilométriques, mais éventuellement des forfaits zone géographique. Pour cela au niveau du formulaire de la société, vous pouvez configurer dans le Round Trip Distance des zones 1, 2, 3, 4, 5 qui correspondent à vos facteurs multiplicatifs. Et dans vos charges, au niveau Finance, Billing Code, Material Code, vous pouvez non pas facturer des frais kilométriques, mais éventuellement un forfait 90 euros. En zone 1, vous facturez 90 euros. En zone 2, vous facturez 180. Voilà, j'espère que cette petite fonctionnalité vous a permis de répondre à un besoin présent ou futur. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo Quick Tip BMSP et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. ... ... Sous-titrage FR ?